On peut dire que tout a commencé ici pour vous autres, là. Oui, autant pour mon père que pour la noix d'érable, parce que notre sirop provient de notre érablière. Parents de deux jeunes enfants, sans garderie, Clara Tardy et son conjoint, producteur laitier, Marquette-Sienne Fauché se lancent en affaires en 2021. Les mamans à la maison savent peut-être. J'avais l'impression que mes journées, il manquait vraiment quelque chose pour que je sois heureuse à 100%. On va toujours bien douter à ça, là. La noix d'érable est née. C'est à toi! Le remariage entre les pâcanes et le sirop d'érable biologique de la cabane familiale. On goûte de sel aussi. Oui, le sel fait toute la différence. Ça vient vraiment rehausser le goût d'érable. Trois ingrédients seulement. Nous, on a 88 000 en taille, deux bouilleuses électriques pour tout produire notre sirop d'érable. Puis on vient fortement réduire notre empreinte écologique. Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs avec le sirop et le sel rose de l'Himalaya, avant d'en arriver à ces pâcanes dorées. Le plus, la noix d'érable, c'est vraiment l'amour qu'on a mis dans notre recette. J'en ai raté des batches. Plein de tests et plein de calories mangées. C'est un succès dès le départ. Ça a été notre premier sac qu'on a vendu. Je me suis fait un petit accès avec tous les villages que je devais aller et je partais sur la route. Des fois, j'allais à l'autre bout d'un rang pour porter un sac. Le couple n'avait que quelques points de vente dans la Beauce, comme ici, à la fromagerie La Pépite d'Or. Ça fait qu'on s'est mis à l'en mettre, ça s'est mis à se vendre. Puis ça a explosé quand Clara nous a donné des échantillons ou des dégustations. On l'a fait de goûter ça aux gens. Si tu y goûtes, c'est comme une drogue. Notre machine, ça fait exactement un an qu'on a l'enstacheuse. Une aide précieuse, puisque le travail manuel ne suffisait plus à la tâche. Nous, c'est incroyable le temps qu'on a sauvé. En fait, c'est au moins dix fois plus vite. Sous les yeux du petit dernier de la famille, Émile, trois mois. Bébé, il suit partout. Hein? Bébé, pas calme. Avec la conciliation travail-famille, depuis deux ans, ils ont vendu plus de 60 000 sacs et comptent maintenant 50 points de vente au Québec. On dit souvent, on est des typiques entreveneurs beaux-serons. On a tout fait. C'est nous qui a développé le produit, notre logo, notre design de sac. On s'occupe des réseaux sociaux, des ventes. Puis c'était un de nos rêves de se démarrer une entreprise ensemble. Et ce n'est pas terminé. Un premier employé viendra leur prêter main-forte sous peu, puisqu'il compte lancer sur le marché prochainement une nouvelle saveur. Un petit peu plus foncé. On vient ajouter du café fraîchement moulu. Il y en a qui trouvent notre pacane très sucrée et ça vient vraiment casser le sucre un petit peu. Donc là, moi, j'en ai profité. Alors je veux vraiment faire goûter vos pacanes à l'érable à mes collègues. Vous me laissez les sacs? C'est à toi. Oui, il y a ça. Attention, sinon on donne des nouvelles. On donne des nouvelles, ça c'est sûr. Merci. Au plaisir.